Le feu d'Henri Barbus Le feu d'Henri Barbus. Nous sommes durant la première guerre mondiale. On change de place. On nous mène-t-on, on n'en sait rien. Tout au plus sait-on qu'on est en réserve et qu'on nous fait circuler pour consolider successivement certains points ou pour dégager les boyaux, où le règlement des passages de troupes est aussi complexe, si l'on veut éviter les embouteillages et les collisions, que l'organisation du passage des trains dans les gares actives. Il est impossible de démêler le sens de l'immense manœuvre où notre régiment roule comme un petit rouage, ni ceux qui se dessinent dans l'énorme ensemble du secteur. Mais perdu dans le lacis des bas fonds où l'on va et vient interminablement, fourbu, brisé et démembré par des stationnements prolongés, abruti par l'attente et le bruit, empoisonné par la fumée, on comprend que notre artillerie s'engage de plus en plus et que l'offensive semble avoir changé de côté. On quitte ce fragment infime du champ de bataille où la fusillade déchire, blesse et tue à nouveau des cadavres. On se dirige vers la droite et vers l'arrière. Le boyau de communication monte et en haut du ravin, on passe devant un poste téléphonique et un groupe d'officiers, d'artillerie et d'artilleurs. Là, nouvelle pause. On piétine et on écoute crier des ordres que recueillent et répètent le téléphoniste enterré à côté. « Première pièce, même hausse, deux dixièmes à gauche, trois explosifs à une minute. » Quelques-uns de nous ont risqué la tête au-dessus du rebord du talus et ont pu embrasser de l'œil, le temps d'un éclair, tout le champ de bataille autour duquel notre compagnie tourne vaguement depuis ce matin. J'ai aperçu une pleine grise démesurée où le vent semble pousser en largeur de confuses et légères ondulations de poussière piquées par endroits d'un flot de fumée plus pointu. Cet espace immense où le soleil et les nuages traînent des plaques de noir et de blanc étincelle sourdement de place en place, ce sont nos batteries qui tirent. Et je l'ai vu à un moment, tout entier pailleté d'éclavreff. À un autre moment, une partie des campagnes s'est estompée sous une thé vaporeuse et blanchâtre, une sorte de tourmente de neige. Au loin, sur les sinistres champs interminables, à demi effacés et couleur de haillons, troués autant que des nécropoles, on remarque, comme un morceau de papier déchiré, le fin squelette d'une église, et d'un bord à l'autre du tableau, de vagues rangées de traits verticaux rapprochés et soulignés, comme les bâtons des pages d'écriture, des routes avec leurs arbres. On discerne des fragments de lignes formés de ces points humains qui, sortis des raies creuses, bougent sur la plaine à la face de l'horrible ciel déchaîné. On a peine à croire que chacune de ces tâches minuscules est un être de chair frissonnante et fragile, infiniment désarmé dans l'espace, plein d'une pensée profonde, plein de longs souvenirs et plein d'une foule d'images. On est ébloui par ce poudroiement d'hommes, aussi petit que les étoiles du ciel. Pauvres semblables, pauvres inconnus, c'est votre tour de donner. Une autre fois, ce sera le nôtre. À nous demain peut-être, de sentir les cieux éclater sur nos têtes, ou la terre s'ouvrir sous nos pieds. D'être assailli par l'année prodigieuse des projectiles, et d'être balayé par des souffles d'ouragans cent mille fois plus forts que l'ouragan. On nous pousse dans les abris d'arrière. À nos yeux, le chant de la mort s'éteint. À nos oreilles, le tonnerre s'assourdit sur l'enclume formidable des nuages. Le bruit d'universel destruction fait silence. Les squads s'enveloppent égoïstement des bruits familiers de la vie et s'enfoncent dans la petitesse caressante des abris. Un très, très beau livre et émouvant, où se mélange d'ailleurs différents patois de différentes régions de la France. Nous sommes autour de 14-18. Et un livre vraiment à lire pour celles et ceux qui voudraient lire des témoignages sur cette terrible guerre, Première Guerre mondiale. À la semaine prochaine pour d'autres coups de cœur. Avec... Avec, avec, avec... Livre à vous d'aimer, bah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada